Vous savez que le premier plan était d'enlever, et là c'est Luda Lendialo parmi tous les leaders politiques, de l'amener au camp ou dans un coin inconnu pour le tabasser à mort, afin de l'empêcher d'exercer toute activité politique. Vous savez que le premier plan était d'enlever, et là c'est le premier plan était d'enlever, et là c'est le premier plan de politique, et là c'est le premier plan de politique. Moi je vis ça dans ces moments parce que si je n'étais pas avec Aladji, même si on le tirait là-bas, même le corps on n'allait pas le retrouver. Est-ce que vous savez qu'il a fallu la bravoure du nommer Al-Djuma et du nommer Wuriba pour le dissuader, c'est-à-dire dissuader et là c'est le dégager de la portière de la pick-up. Il a dit qu'il a eu un homme qui a dit qu'il a dit qu'il ne s'en attendait pas à ça. L'autre amie, le nom d'Ori Baldi, le nom d'Ori Baldi, il a dit qu'il ne s'est pas monté. Mais le nom d'Ori Baldi ne s'est pas monté. C'est là qu'ils l'ont fait descendre là-bas. Et quand on l'a fait descendre, il était fâché. Il a rabattu sa porte avec force. Il est parti parce qu'il voulait le kidnapper. Donc, cela veut dire que ce premier plan avait échoué. Et c'est pourquoi il était nerveux. Parce qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de problème. C'est pour cela que quand on s'est rencontré, le second plan consistait à l'attirer à l'intérieur de la pelouse. Alors, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à la pelouse. Et à le tabasser en tant qu'à pas. Donc, il n'y a pas de problème. À mort. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qu'il a fait. La manière dont il est pensé, ce qu'il parlait de sensibilisation, ce qui s'est passé, la façon dont on a montré dans sa voiture, ça nous explique ça. Qui a demandé de faire rentrer les leaders politiques dans la pelouse ? Qui ? De quitter les tribunes pour la pelouse ? De rentrer dans la pelouse et que les autres restent. Comment est-ce que les leaders politiques dans la pelouse sont les leaders politiques dans la pelouse ? Est-ce que vous vous attendiez à trouver le colonel Tchèboro à l'intérieur de la pelouse ce jour ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème 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 ? Mais si vous n'y a pas de problème maintenant ? Moi, je n'ai pas pensé qu'on allait trouver la manière dont il nous attendait là-bas. Selon celui qui vous a précédé ici, C'est le colonel Tchèboro Kamara qui a demandé au leader de rentrer dans la pelouse. Ah oui. Mais on a dit, on a dit, on a dit que le colonel Tchèboro a dit au leader de rentrer et de tirer sur les autres. Est-ce qu'en ce moment, ce n'est pas le colonel Tchèboro qui a occasionné les coups de matraque, c'est-à-dire la bastonnade de El Al-Selou Dalin et de tous les autres leaders politiques ? Si vous avez dit que le colonel Tchèboro a dit que vous avez dit qu'il n'y a pas de matraque et que le leader politique a dit que vous n'y a pas de problème. Pour l'affaire d'Al-Selou. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Le colonel Tchèboro, il n'y a pas de problème. Oui, on sait, la manière dont on a dit, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, mais c'est le colonel Tchèboro qui a ordonné ça. S'il n'était pas consentant, est-ce qu'on allait oser frapper El Al-Selou Dalin et vous autres ? Si vous avez dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de bastonner. Voilà. Le plan c'était de l'achever sur place. Mais il a fallu, il a fallu votre concours et celui de Baoury pour les empêcher de l'achever. Oui ou non ? A un moment donné, vous avez dit que Baoury s'est incliné sur lui pour le protéger et c'est lui qui a reçu des coups en lieu et place de Célu. Oui ou non ? On a bastonné El Al-Selou qui est sur mon dos et Baoury jusqu'à ce qu'il est venu, on l'a fait tomber, il est venu s'accroupir sur lui, on l'a bastonné, il a dit tuez-moi maintenant. Mais ils l'ont frappé le dos jusqu'à ce que ça a rougi. D'accord. Et si je me souviens, vous avez dit que si ces côtes se sont cassées, c'est parce qu'un Baoury est venu marcher sur son ventre. Oui ou non ? Quand nous sommes tombés ensemble, maintenant de côté droit, il y a un Baoury qui est monté sur ses côtes. Donc il a sauté sur lui ? Et quelle a été la réaction du colonel devant vous ? Et le colonel, c'est son vœu qui se réalisait. D'accord. Et vous avez dit que quand vous avez pris El Al-Selou, vous l'avez sorti au dehors avec Baoury. Quand Baoury a sollicité une pick-up, c'est un gendarme qui a dit qu'il y a une pick-up ici, non ? Est-ce que vous savez que c'était une autre pièce, ça, encore ? Oui, c'est un gendarme qui a dit qu'il y a une pick-up ici, ça, je ne savais pas. Sinon, il aurait proposé une ambulance, oui ou non ? C'est comme ça. Alors, vous avez dit que vous avez été étonné de voir encore le colonel Chebouro à l'intérieur de cette pick-up. Pourquoi ? Donc, quand je l'ai vu là-bas, je lui ai dit qu'on ne s'est pas sauvé de lui, parce que je ne savais pas là où il allait nous envoyer. Voilà. Et en cours de route, en cours de route, il a dit, suite à une conversation téléphonique, que c'était fini pour El Al-Selou, oui ou non ? Et quand il a dit qu'il allait nous envoyer, il n'a qu'à l'étranger, il n'a qu'à l'étranger, il n'a qu'à l'étranger. Et il n'a qu'à l'étranger. Oui, il n'a qu'à l'étranger. Mais il n'a qu'à l'étranger. Il a dit qu'il allait être étonné, nous sommes ensemble. Mais pour lui, c'est fini ? Bauri, je vous ai dit que c'est un ancien premier ministre, ne le bastonnez pas, vous n'avez pas accepté, il a tourné d'eau comme ça, il a dit si tu répètes ça, je vais mettre deux plombs dans ta bouche.